L'action de grâce Amène le plus souvent Dieu à décider des choses sur votre vie Inattendues, imméritées de très loin Mais il décide et il déclare des paroles puissantes Et les paroles puissantes qu'il déclare Sont capables de suspendre de grosses malédictions Les arrêter, retourner des situations Et vous accorder énormément de faveurs Il ne s'agit pas d'acheter Dieu Mais il s'agit simplement de montrer le type de respect qu'on a pour Dieu Alléluia Une des premières personnes à l'avoir utilisé c'est Abel Ce n'est pas une affaire de loi Il est venu il a fait une affronte à Dieu Il a apporté les premiers nez de ses troupeaux Dieu ne lui avait rien demandé Mais c'est comme si Abel en venant prier A vu que Dieu est tellement grand Dieu est tellement méveilleux Que lui il ne va pas se servir avant Dieu Lorsqu'on dit les premiers nez de ses troupeaux Ça veut dire que quand les troupeaux ont mis bas Il a préféré penser à Dieu avant lui C'est de l'honneur Son frère Caïen aussi a fait une affronte Mais la Bible dit que Caïen a apporté des fruits du sol Il n'y a aucune mention qui dit qu'il a apporté les premiers fruits Ça veut dire qu'après la première récolte Lui même Caïen il a consommé Et puis peut-être à la quatrième récolte Mais en fait Dieu n'a pas demandé quelque chose Il n'attend pas ça Il n'a pas besoin de tes offrandes Pour te dire qu'il t'aime Mais sans contrainte Abel s'est levé Il dit non moi je ne peux pas manger Je ne peux pas m'habiller Si mon Dieu n'a pas mangé Il lui a donné les meilleurs mots Vous savez ce n'est pas quelque chose d'étrange Tu peux ne rien demander à ton enfant Ou à quelqu'un que tu aimes Mais si il fait un sacrifice Et il vient t'offrir quelque chose Honnêtement ça touche C'est pour moi que tu fais ça Et quand tu sais Ce que la personne a pu perdre Ce qu'elle a refusé de faire pour elle-même Ca a toute une valeur Et ça peut te donner Même si la personne T'était favorable avant Ca va engendrer Un autre type de relation Avec cette personne La deuxième personne Avoir touché Dieu C'est Noé La terre avait été maudite Pour être détruite par les os A Noé Il s'est levé Il est sorti de l'âge Avec tous les animaux Et puis il dit Je sens que je vais faire une offrande Il n'y a pas un âge Qui est venu lui dire Dieu attend une semence particulière Et comme il était le chef De tout le cheptel des animaux Il dit je vais lui offrir des animaux En sacrifice d'offrande Et à cause de la méchanceté des hommes Il y avait des animaux Qui étaient devenus impus Et quand Noé Montait dans l'âge Il a pris un certain nombre D'animaux purs Et un certain nombre D'animaux impus Et quand il arrive devant Dieu Il ne sacrifie pas Les animaux qui ont peu de valeur Il dit je vais prendre Ce qui a de la valeur Un conseiller En économie et en gestion Il aurait dit Il faut réfléchir mon ami Toi tu as besoin que La terre se multiplie Il faut sacrifier les animaux Qui n'ont pas de valeur Tu as une mission devant Dieu Mais Noé A pris les animaux Les plus purs Il a privé Pour la gloire de Dieu La terre de certains animaux purs Simplement pour honorer Dieu Et quand il a fini de le faire La Bible dit Ça a été un parfum agréable Et Dieu s'est élevé Et puis il dit Je ne maudirai plus La terre Une malédiction Alléluia Et si vous parcourez la Bible Vous allez voir plusieurs personnes Qui ont changé leur destin Qui ont changé leur nom Simplement à leur façon De s'approcher de Dieu A leur manière d'honorer Dieu Ce sont des gens Lorsqu'ils servent Dieu Ils font des choses pour Dieu Qui sont inattendues Il y a une différence Lorsqu'un quelqu'un vient te dire Fais ceci, fais cela Fais ceci, fais cela Tu vas donner Mais ça n'a pas le même poids Quand ça vient de toi C'est une initiative personnelle Est-ce que personnellement Dans ta vie Tu t'es levée de temps en temps Et puis il dit Aujourd'hui j'ai fait plaisir à Dieu Mais puissamment Un acte d'amour Un acte qui supprend le ciel La femme qu'on appelle pécheresse Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette dame là Tout le monde l'avait bannie Elle avait commis une malédiction Dans sa vie Et un jour elle a vu Jésus était assis quelque part Elle est venue Elle a pris ce parfum Elle est arrivée vers Jésus Jésus était assis Les gens la regardaient On dit Quelle est cette pécheresse ? Parce que nous tous sur la terre Nous sommes des pécheurs Mais elle Au milieu de tous les pécheurs On l'appelle pécheresse C'est qu'elle avait un diplôme De péché dangereux En tout cas elle a fait Beaucoup de mal sur la terre Mais son coeur regrettait sa vie Elle a vu Jésus Elle a voulu l'honorer Elle a pris Vous imaginez une année de salaire Une fois j'ai fait une étude Sur la qualité de ce parfum C'est un des parfums Les plus chers C'est le parfum Des grands rois Et quand elle est arrivée vers Jésus Elle a cassé le parfum Et puis elle a jeté à ses pieds Elle est en train de dire à Jésus Ce parfum là Je peux l'offrir à Pilate Mais toi tu es plus grand que le roi Donc tout ce que je peux faire Ce parfum C'est de jeter ça sous tes pieds Ceux qui ne comprennent pas Ce qu'on appelle la grâce Les judas les autres Ils ont été choqués C'est quoi ça ? On aurait pu prendre ça Pour donner aux pauvres Les gens ont faim dans la ville Toi tu viens du gaspire Mais la dame arrive Puis elle casse Puis elle pleure Ses lames coulent sur les pieds de Jésus Elle prend ses cheveux Les cheveux c'est la gloire d'une femme Puis elle les suit La poussière qui est sur les pieds de Jésus Ça veut dire Tout le ciel s'est arrêté Les anges sont arrêtés On dit c'est qui cette dame ? D'où elle sort ? Les gens ont commencé à la critique Vous savez il y a des actes Que vous posez pour Dieu On ne peut pas comprendre Et quand elle a fini Jésus dit Elle n'a pas prié Seigneur pardonne mes péchés Il dit tous ses péchés Ils lui sont pardonnés Et puis derrière même Aussi longtemps qu'on parlera de moi On va parler d'elle Son nom rentre dans le Nouveau Testament Son nom rentre dans l'Évangile En un instant Cette femme a propulsé sa vie Au niveau des apôtres C'est pas ce qu'elle était venue chercher Juste une manifestation d'amour De respect De la personne de Jésus Moi je suis mis ça Que j'appelle la clé de David Dieu n'avait rien demandé Un jour David s'est levé Et puis il dit Il regarde Il voit l'arche de Dieu Dans une tente Il appelle le prophète Nathan Il dit Nathan Moi j'habite dans une maison De sept Donc vous voulez Mabré luxueuse Et puis l'arche de Dieu Est sous une tente Non je ne peux pas laisser ça Je veux construire Une maison Pour sa gloire Et Nathan le regarde Il lui dit Ok c'est une bonne idée Si tu veux le faire Fais le Et quand Nathan va prier Il dit David Dieu dit Depuis longtemps qu'il est sous la tente Est-ce qu'il a dit à quelqu'un Que ça le fatiguait C'est que Dieu t'a tout donné Il t'a donné la royauté Il dit Moi Dieu je t'ai délivré De tes ennemis Je t'ai rien demandé Je me suis pas plein de la tente Parce que déjà vous m'honorez Vous êtes bien Malgré que tu vis bien Tu es déjà quelqu'un d'heureux Tu es en train de réfléchir A comment me mettre plus à l'aise C'est vrai que je ne vis pas Dans ces choses Je suis au ciel Mais cette pensée d'honneur Il dit Voilà David Bon tu sais C'est pas toi qui va construire Je vais laisser ton fils le faire Mais j'ai des classes Il dit à partir de maintenant Il y aura toujours Sur le trône Un de tes enfants Vous comprenez David venait de suspendre La mort subite des enfants Le fait qu'un de ses enfants N'hérite pas de ses biens David n'a pas fait pour ça Il l'a fait juste par amour Et il a ouvert une bénédiction Il a neutralisé Les malédictions de mort Les malédictions de chaque part Une attitude d'honneur Vis-à-vis de Dieu Ça fait des choses On va venir vous dire Par prophétie Lève-toi Qui va venir s'aimer Tu viens Tu donnes 7 millions Et puis tu es content C'est bien Ça ouvre des portes Ce sont des séments Ce n'est pas béni au nom de Jésus Mais faire quelque chose Par respect pour Dieu Par honneur pour Dieu Ça touche tellement le cœur de Dieu Que ça le fait lever sur son trou Et puis déclarer des paroles Alléluia Est-ce que tu as déjà fait quelque chose Pour ton Dieu même Sans contrainte Tu as déjà fait une folie Pour Dieu C'est un grand secret Que je vous montre C'est un secret Qui est libre d'action Entre Dieu et toi Dans la façon dont Tu le vois Et ça va se voir même Dans les petites choses Ce n'est pas une affaire De grosse offrande toujours Mais c'est dans les petits gestes Qu'on voit Si quelqu'un t'honore Ou il ne t'honore pas L'honneur Alléluia C'est la culture qui nous anime Quand on voit On nous demande Mais pourquoi Parce que les choses sont bien faites Je dis Les chaises La déco La clim C'est même pas à cause de toi Je me dis Si je sais apprécier Ce qui est beau Pourquoi Quand je vais faire quelque chose Pour Dieu Je vais faire du passable En fait c'est comme ça Je conçois quoi Même la maison où tu pries Ta maison où tu habites C'est là en honneur Tu vois Dieu n'est pas dans la matière Mais tes petits réflexes Tu vois Il y a des gens par exemple Ils sont dans l'homme C'est comme ça en fait Leur pensée est venue Il se dit Mais quand je vais dans tel événement Je m'habille de telle ou telle façon Pour venir dans la maison de Dieu Je vais donner ce que j'ai de meilleur Les réflexes Vous allez arriver à l'église Ils sont sapés C'est pas à cause de vous Mais c'est leur offrandie Quand tu peux le regarder Tu vas dire Lui il est venu se faire voir Il n'est pas venu se faire voir Parce qu'en fait il s'est dit Chaque fois que je me lève Je vais au bureau Je m'habille bien Si on me dit Que je vais aller rencontrer Le chef des dames Je m'habille bien Maintenant je vais dans la maison de Dieu Pourquoi tu veux que je me néglige Pour mon Dieu Et puis il prend les meilleurs habits Et puis il arrive C'est sa foi L'habit que Dieu regarde C'est le coeur C'est pas peut-être l'apparence Il y a un autre Sa foi va aller sur le fait de Bon Dieu regarde pas les habits Mais son coeur Préparer son coeur Vous voyez C'est des choses très personnelles Sainte-vous et Dieu Et Dieu seul Est capable d'apprécier La valeur de tel type d'offrande Ce n'est pas le pasteur Jésus est tel Derrière le panier de l'offrande Il dit la femme Qui a mis deux petites pièces C'est elle qui a fait la meilleure offrande On dit pourquoi Il dit de tous Ils ont donné leur superflu Elle Elle a tout sacrifié Quel honneur Pour moi Elle s'est privée d'un repas Est-ce que tu peux marquer le ciel Est-ce que tes gestes honorent Dieu Si tu viens souvent devant le trône Avec ce genre d'attitude Tu vas voir Tu vas neutraliser les malédictions En fait Dieu même va s'élever Puis il va annuler des condamnations Que tu ignorais sur ta famille Dieu aime l'évangélisation Chaque fois que je deviens du croisade Je sens que les anges sont contents Moi quand j'ai regardé Les malédictions qui étaient sur ma vie Il y a eu plein de réclamations Il y a un moment donné Tu as fini telle mission C'est comme si ta mission Était finie sur la terre Tu devais repartir Et puis tu vois Mais le Seigneur dit non Et puis je vais me priver D'un homme qui travaille comme ça Pour moi sur la terre Non, non, non Il ne veut pas partir J'ai besoin de lui encore Que Dieu te bénisse abondamment Que le Seigneur te bénisse